Selon Statistique Canada, en 2021, la population immigrante représentait 3% de la population totale de la MRC de Matawini. Ces nouveaux résidents sont jeunes, car 43% d'entre eux ont entre 25 et 44 ans et 48% d'entre eux ont moins de 25 ans. Concernant la provenance, 66% d'entre eux viennent d'Europe, 18% des Amériques, 8% d'Asie et 8% d'Afrique. Voici le témoignage de ces citoyens et citoyennes qui arrivent souvent de très loin. Voyez comment leurs parcours migratoires sont uniques et inspirants. Bonjour Anselm. Bonjour Inès. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît ? Je m'appelle Anselm Moukwiti Alula, je suis originaire du Congo. Mon nom c'est Juan Manuel Ramirez-Marie, je suis Colombien et j'ai vécu dans mon pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans. Je m'appelle Lucie Lidier, je suis Autrichienne et je suis arrivée au Québec en 2008. Mon nom est Fafa Amavi, quand Amavi. Moi je suis originé du Togo et j'ai fait mes études aussi au Sénégal. Mon nom c'est Alicia Nathalie Choukian Kiguerra, je viens du Pérou, Lima. Puis je suis arrivée quand j'avais 17 ans avec ma mère, mon beau-père qui est Québécois, puis mes deux soeurs à Saint-Michel-des-Sens. Saint-Michel-des-Sens ? Oui. Est-ce que tu as toujours vécu là-bas ? Moi j'ai déménagé, je suis partie dans Laurentides, puis ensuite tout m'a ramenée ici à la Naudière, à Saint-Côme. Donc tu es revenue en Matawini ? Exactement. J'ai quitté le Congo en 1996 pour m'établir en Côte d'Ivoire. C'est en 1998 que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en janvier, pour venir m'établir ici. C'était pour étudier, étudier à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au deuxième cycle, maîtrise ancienne de l'éducation. Et en quelle année es-tu arrivé en Matawini ? Je passais quatre ans à Saint-Affont-sur-Éducation avant de venir m'installer ici, à Randonne, en 2010, jusqu'à ce jour. J'ai déménagé au pays d'Équateur, et c'est là-bas que j'ai eu l'opportunité d'être invité pour le gouvernement de Québec, de venir ici à immigrer. Quand je suis arrivée en 2008 au Québec, je me suis installée à Montréal, puis depuis 2010 que j'ai vis en région. Je suis arrivé au Canada en 2017. Après deux ans passés à Montréal, j'ai fait mes études à Chibougamont. Qu'est-ce qui t'a amenée ici en Matawini ? Alors, je me suis installée à Saint-Michel-des-Seins à cause de mon travail, puis j'ai découvert la région justement à cause de ce travail-là, puis ça a été un coup de foudre. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivée ici ? À Saint-Michel ? À Saint-Michel. Je me rappelle encore, j'ouvre la voiture, les eaux d'or, les cèdres, les animaux, les oiseaux. Si je venais de Lima, Pérou, c'est la ville. Puis j'arrive en campagne, ça a été vraiment un choc important. Puis tu avais 17 ans quand tu es arrivée. Oui, oui, oui. Donc quand on est adolescente et qu'on vient d'une grande ville, arriver à Saint-Michel-des-Seins, ça doit être un choc. Ça, c'était vraiment un choc, surtout quand j'ai découvert qu'on habitait vraiment loin et que je n'avais pas vraiment de loisirs. Dans ma taille d'adolescente, il n'y avait pas de loisirs. Ok, oui, je comprends. Quelles ont été tes premières impressions quand tu es arrivée en Matawini ? C'était premièrement quand j'ai sorti de l'aéroport. J'ai commencé à rentrer dans les vannes, j'ai commencé à monter l'anodière. J'ai regardé les arbres, c'était pas normal, il n'y avait aucune feuille. Parce que je suis arrivé ici en novembre, c'était la fin de l'automne. Et quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait une petite sieste, j'ai sorti d'ailleurs, c'était tout blanc. C'était la première fois que tu voyais de la neige ? Oui, c'était impressionnant. La première impression, c'est que ça ressemblait beaucoup à chez moi. J'ai grandi en fait au Togo, j'ai grandi dans un petit village. Et pour accéder au village, il y a des petites routes, des coeurs, des montagnes. Puis la végétation ressemble beaucoup à chez moi. J'ai grandi en campagne, une rivière pas loin de chez moi. Et j'ai eu cette chance là où actuellement je vis à côté d'une rivière, justement. Ah, donc c'est déjà un peu familier pour toi. Exactement. En 2008, c'était comme rentrer chez moi parce que j'ai triché un peu avant d'avoir demandé la résidence permanente. J'ai vécu déjà six mois au Québec, quelques années auparavant. Donc pour moi, c'était vraiment rentrer chez moi quand j'ai découvert le Québec la première fois. Pour moi, c'était un pays d'une beauté incroyable au niveau de la nature. J'ai bien aimé la mentalité, un peu la vie tranquille. Ça m'a charmée. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport au fait de vivre en Matawini dans la montagne? J'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un environnement sain pour mes enfants, mais n'a que chez maman. J'ai une vue extraordinaire de la montagne. J'entends justement les oiseaux. Je vois la rivière. J'adore où j'habite, énormément. Mais en venant ici, je me suis retrouvé vraiment dans un grand territoire. Il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas de pollution. Les communautés sont vraiment tissées serrées. Et depuis que je vis ici dans la Matawini, je n'ai plus envie d'aller, de retourner en ville.